Bonjour, je vais vous présenter le sinus. Précédemment, nous avions vu le cosinus, et là nous allons voir le sinus. Alors le sinus, non, non, on ne va pas se moucher. Pour la petite histoire, il s'agit d'une erreur de traduction. Lorsqu'au Moyen-Âge, les premiers chercheurs et savants en latin ont traduit sinus, et bien ils ont traduit incorrectement, et c'est pour ça que sinus est la même racine latine que les cavités. Sinus, ça veut dire cavité qui vient du nez. Bon, on n'a pas parlé des rhumes et compagnie, même si c'est la saison, mais plutôt de trigonométrie. Donc nous avions vu le cosinus, et maintenant nous allons voir le sinus. Alors, pour le sinus, il s'agit du côté opposé. Donc, par exemple, le sinus de l'angle β sera le côté opposé à l'angle β, c'est-à-dire le côté qui est en face, le côté en noir, le côté AD, sur le côté hypoténuse, qui est en rouge et qui n'a pas changé, puisque l'hypoténuse est le côté en face de l'angle droit. Donc celui-là, il est fixé, il ne bouge pas. Donc le sinus de l'angle β est égal à AD, son côté opposé, sur AC, son côté hypoténuse. Maintenant, le sinus de l'angle γ va être le côté opposé à l'angle γ, c'est-à-dire le côté vert, le côté DC, sur l'hypoténuse, qui n'a pas changé à AC. Vous savez maintenant comment calculer le sinus. Vous savez maintenant, c'est-à-dire le sinus, qui n'a pas changé à l'angle de 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 l'angle.